Bonjour Lucien Putot à Nangis. Lucien Putot, le dernier paysan ou presque de Nangis ? Ben oui, qu'on peut dire paysan, gens du pays, je suis le dernier paysan de la commune de Nangis. Alors vous avez un coup de cœur ou un coup de gueule sur le monde agricole, vous. Vous dites ça a trop changé. Oui. Moi j'ai 59 ans, je vois en 50 ans le changement dans l'agriculture qui a eu. On ne va pas droit, on va droit à la catastrophe. Parce qu'avant c'était des paysans qui aimaient leur terre, qui aimaient leur bête. Aujourd'hui ça devient des fonctionnaires. Ils rentrent à Nangis curie à 6h le matin, ils repartent à 7h le soir. Pendant la nuit, il y en a qui peuvent faire le vaut, personne ne s'en occupe. C'est tout à fait normal, il y a des pertes. Voilà la nouvelle agriculture. On a voulu des gros. Les petits, on n'en veut plus. Avant les paysans, ils s'entraidaient et maintenant ils s'entretuent. La profession, je dirais haut et fort, tout syndicat confondu, que la profession a tué la profession. Qu'est-ce qui a changé, Lucien, justement ? C'est quoi qui a vraiment changé dans le mode agricole en 50 ans ? Le nombre de paysans ? L'onde de paysans a chuté. À Nangis, en 1930, on était 70 producteurs de l'oeuvre. Aujourd'hui, il n'y en a plus que deux. C'est des grosses fermes. Mais ça ne présente pas le litrage qu'il y avait avant. L'union des paysans, c'était une union entre eux. Le soir, le matin et le soir, ils allaient à la fruitière. Eh bien, à la fruitière, c'était la salle des fêtes. Puisque tout le monde a mis une bouteille pour la salle, si, la salle, là, et ça a discuté, il y a celui-là qui est mort, il y a celui-là qui est mort, il y a celui-là, j'ai rentré du foin, l'autre a raché des betterards. Maintenant, c'est fini, ils sont sur Facebook, ils ont tous leur téléphone portable, ils ont des filles dans les oreilles, ça ne sont plus des paysans, on dirait des notaires. Et il y a un truc qui me répit dans l'agriculture. Quand on parle du bien-être animal, il y en a peut-être qui vont se foutre de ma gueule, mais tant pis. Mais je ne comprends pas, c'est que les vaches, quand elles naissent, elles ont des cornes et qu'on leur coupe. C'est comme nous, si on nous coupe les oreilles, comment vous feriez pour mettre des lunettes ? Et je pense vous dire, les vaches qui sont dans l'estabulation, qui sont traînées par des robots, eh bien, c'est plus de l'agriculture. Et vous verrez, dans les années qui viennent, la fabrication du fromage, elle a déjà beaucoup changé, et elle va encore changer. Parce qu'avec des usines à lait, comme on a aujourd'hui, on voit les problèmes qu'on a avec les gros industriels, eh bien, les paysans vont subir la même chose avec la production des terres, comme les canards, comme tout, c'est surpeuplé. Et on arrive qu'aujourd'hui, que les vaches, aujourd'hui, restent très... C'est plus des vaches qui vont faire 15, 17 veaux comme avant. Elles vont faire 3 veaux, 4 veaux, parce que c'est des vaches performantes, qui ont peut-être fait 8 minutes, 10 minutes. Mais quand ils auront bien compté et tout, la perte d'une vache, une vache aujourd'hui, elle avait de la valeur avant, il y a 50 ans en arrière. Aujourd'hui, elle n'a plus de valeur. C'est une machine, une fois qu'elle n'a plus de lait, on s'en débarrasse et on en remet une autre. Mais si vous calculez bien une vache qui a fait 15 veaux, elle vous a rapporté de l'argent. Une qu'on a fait 4, elle ne vous en a pas rapporté. Elle vous en a juste gagné. Et aujourd'hui, quand je vois les paysans, il y a 5 ans, 60 ans en arrière, ils avaient 7, 8 vaches maximum. C'était déjà des gros producteurs. Et ils avaient 8, 8 enfants qu'ils arrivaient à élever sans problème. Aujourd'hui, ils ont 120 et ils n'ont plus de gamins. Je ne sais pas s'ils n'ont pas le temps de les faire ou s'ils n'ont pas de soupe pour les élever. C'est le coup de cœur, le coup de gueule de Lucien. Les produits agricoles ne sont pas aussi bons aujourd'hui, c'est ce que vous dites aussi. Mais bien sûr. Quand vous voyez le fromage qu'on avait avant et celui qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas du tout le même goût, pas la même fabrication. L'alimentation, on parle du terroir. On avait quand même en Haute-Savoie plus de 500 fruitières. Et chaque fruitière avait un goût différent. Chaque fromage était lié au terroir. La terre, comme le vin. Aujourd'hui, on a dissocié les produits du terroir. On a banalisé le fromage. On dit, zone à reblochon. On fait du reblochon dans la zone là. On le mélange dans la même queue d'un côté et de l'autre. Ce n'est plus des zones. C'est une zone à reblochon industrielle. Avant, les fruitières fabriquaient l'œuf, le reblochon, le riz de fromage. On avait l'émantale qui était primée à Paris, qui avait le goût de la noisette. Aujourd'hui, ce n'est plus de la noisette qui a le goût, c'est le goût de la lessive. Et croyez-moi, vous me bandez les yeux. Vous me donnez du fromage à manger. Vous me donnez du vin à boire. Je vous dis tout de suite ce que c'est. Aujourd'hui, les Parisiens, ils viennent en haut de centre, ils portent avec un reblochon. Un reblochon congelé. Mais un reblochon congelé, ce n'est pas bon. N'importe quel fromage congelé, il n'est pas bon. Ce n'est pas possible. Les gens aujourd'hui, ils ne savent plus ce que c'est qui est bon. Il faut leur réapprendre le goût. D'ailleurs, ils font des journées portes ouvertes dans les écoles pour apprendre aux gamins ce que c'est qu'un lapin, une poule, une vache. Comment ça marche ? Les gamins, il vient d'où le lait ? L'intermarché. Il est comment le poisson ? Il est carré. Aujourd'hui, on disait que les paysans, c'était des ânes. Eh bien, c'est faux. Parce qu'avant, ils sortaient de l'école primaire, ils savaient lire, écrire, compter avec un crayon. Et ils avaient tous leur certificat d'études. Et aujourd'hui, il y en a 6 millions carrés en sixième qui ne savent ni lire, ni écrire. Et ce n'est pas avec la méthode d'aujourd'hui. Avec des téléphones portables, on envoie des SMS qui vont arriver à faire des phrases. Ce n'est ni français, ni anglais, ni allemand, ni rien. On ne sait pas qui est en langue qui parle, on ne sait pas ce qu'ils écrivent sur leur smartphone. Quand vous leur dites bonjour et vous regardez la nerf bizarre, ce qu'il nous a dit, c'est celui-là. Qu'avant, quand vous ne disiez pas bonjour, vous allez vous coûter une gifle. Tandis qu'aujourd'hui, on se demande si ce n'est pas le contraire. L'éducation a changé, tout a changé, mais pas dans le bon sens. Et aujourd'hui, je pense que les jeunes, aujourd'hui, on a un véhicule, comme j'ai dit l'autre jour, au système américain. Les chewing-gum, le week-end. Et aujourd'hui, on est en train de faire marche arrière. On nous parle de la pollution. Mais la pollution, on l'a créée. Qu'est-ce qu'est que la pollution ? C'est une question de pognon. Parce qu'en créant de la pollution, on gagne de l'argent. Et aujourd'hui, après, on nous dit que maintenant, il faut dépolluer. Mais comment faire pour dépolluer la planète ? Ce qu'on a pollué en 100 ans, il faut au moins 1000 ans pour y enlever. Il y a un docteur qui avait dit, si vous voulez dépolluer, il faut revenir au temps du cheval. Eh bien, si tout le monde avait un cheval, ça serait dur. Merci, Lucien, pour ce coup de gueule. C'est un coup de cœur. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci.